au revoir chiquette à la braque à ça les crocs au revoir coche à qui est la bataille de becosse et brande les casseaux qu'on trouvait chez cada bacassez et kakaraba caché carabacassé d'arri casse et bros au koto et carabassi caté le bacso et cocosco rebacassi carabacassé libres ans et brône qu'il abacassenta et braka caribaba secata et cocosco bricata à la base et croc au revoir chiquette à la base et croc au revoir chiquette le bacso et crème qu'il abacassi et brecata la kakaziketa et coco rubo chiquette à la kakaraba caché et brecata la kakazé et brantorobosu kata la basse et croc au koto robos chande les crocs au koto rebacashkera et coco rubo shi kata la bacasse et grandelé casso koto et brecata la kaze zezou zekata racasse au roc au koto robos chiquette ouvrez la bouche et vous priez ouvrez la bouche toute personne qui a voulu vous attacher tout endroit on vous a déposé tout tout dans lequel on vous a abandonné quand vous écoutez cette prière aujourd'hui je vous sors de là aujourd'hui nous jeûnons par la puissance du saint esprit seigneur restons notre esprit seigneur restons notre esprit expose l'ennemi expose l'ennemi seigneur que nous soyons conscients de tout danger qui s'approche de nous que nous soyons conscients de tout danger que l'ennemi envoie dans notre direction les crocs au koro bo shi kata les brocs au koso koro bo shi kata et koko robo koso talia mamo sante et bra kakari baka se kata la bacasse et le koko robo kosi kata la bacasse et krakakara baka se kata ouvrez ouvrez la bouche et koko robo kosi kata man kotele bako sante je défais les chaînes les chaînes financières les crocs à se karakase katamri abasso les bra kata la kakare toute personne qui a bloqué votre ministère toute personne qui a bloqué votre ministère tout en droit on vous a enchaîné tout en droit on vous a enchaîné je vous déchaîne au nom de jésus-christ de nazareta les crocs au koto rabacha m'avoir raison dans ce désert de votre vie m'avoir raison dans ce désert de votre vie toroche katilabakasen talakasso et crocs au koro bo koshkere brabosa le koro bo koshkere bako sora les rous et zika karakaske mandel et koso kodoboshkere j'expose tout démon tout démon tout démon qui est là pour vous attacher je l'expose j'annule ses effets sur votre vie j'ouvre votre gorge j'ouvre votre gorge j'ouvre votre gorge je libère votre gorge je libère la gorge que vous puissiez parler je libère la gorge les rous et kakate les brasso et kokoro bo kata toute personne dans votre entourage qui vit avec vous qui à côté de vous qui travaille pour vous qui vous attache qui pratique sur vous j'expose la personne je détruis son influence sur vous toute personne qui veut faire tomber votre empire qui veut faire tomber votre mariage qui veut faire tomber votre maison qui veut faire tomber vos enfants j'annule leurs effets j'annule leurs effets au nom de jésus christ là où on pensait vous avoir enterré je vous déterre je vous sors du trou ils vous ont déposé je vous sors du cercle dans lequel on vous a déposé l'écroso koro bo kashke de brakoso et kokoro bo kose karabakasa toute personne qui a attaché la dessinée de ton enfant écrous karabakashi katabarekasa okoro bo koshi karabakasa andele blokoso ouvrez la bouche ouvrez la bouche ouvrez la bouche je ne mourrai pas ici je ne mourrai pas je vivrai l'okori kataki labrakase et kokoro bo koshir alabakase et krokoskodalei rabasa ouvrez la bouche ouvrez la bouche j'expose les plans les stratégies de l'ennemi contre votre vie je les expose au nom de jésus vous ne ferez pas d'erreur et koshokota et krokosokotorobashi l'écroské de brakase recharger votre esprit recharger votre esprit re koko robosa seigneur recharge moi seigneur recharge moi seigneur recharge moi j'enlève la peur de votre esprit j'enlève la peur de votre esprit j'enlève la peur de votre esprit et karabakate le brosa et kokoro bo kosa et krokoskele bakoskala bakosande le brakasso esai 54 nous piétinons la tête de tout serpent de tout scorpion re koso kotorobashi qui s'est levé contre vous toute personne qui croyait vous avoir endormi parfois il vous a dit que quelqu'un vient à côté de toi oh je fais les pratiques comme toi je me lave au sel comme toi et la personne vient pour t'endormir tout sommet spirituel dans lequel on vous a plongé à l'écoute de ma voix je vous sors de là je brise vos chaînes selon luc chapitre 4 verset 18 et 19 je brise vos chaînes je brise vos chaînes au nom de jésus je brise les chaînes les chaînes les chaînes par lesquelles on vous a attaché les chaînes par lesquelles on vous tient Marie kakase karabokocha par cette lumière je remets la lumière dans votre esprit parfois pas quelque part pour te voiler pour que tu ne penses plus que tu ressenties l'ombre de toi même même t'habiller tu n'arrives pas à t'habiller je mets la lumière sur toi réponds je reçois ma lumière je je reçois ma lumière tout enterrement de destinée parfois quelqu'un vient tu cherches le boulot il te dit donne moi ton cv il a pris comme ça pour t'attacher toute personne qui vous a attaché et vous êtes en train de lui faire confiance j'expose j'expose ces stratégies que ce soit visible pour vous j'expose vous allez voir les conversations avec leur marabout vous allez voir la boîte dans laquelle on vous a déposé parfois tu hésites sur quelqu'un tu n'es pas sûr et l'un des signes c'est que tu hésites pas de pitié pas de pitié je retourne à l'envoyeur tout ce qu'on a voulu vous faire s'ils ont voulu vous lancer la folie je retourne la folie sur 7 membres de leur famille et eux-mêmes pourquoi tu sommes avec quelqu'un qui peut pratiquer sur toi tu as l'enfant avec quelqu'un qui peut pratiquer sur toi tu emploies quelqu'un qui va te l'aider il prend ton argent pour aller payer le marabout contre toi j'expose toutes les personnes à côté de vous qui vous veulent du mal vous n'avez pas encore vu vous allez découvrir ça va vous faire mal mais vous allez voir que leur chêne tombe que leur voile tombe ceux qui masquent le visage quand ils viennent vous attaquer tu crois que c'est telle personne alors que c'est plutôt celui qui est à côté de toi tu peux expliquer ton rêve tu expliques ton rêve à la fausse personne parce que dans le rêve ce n'est pas son visage que tu as vu les pères de vos enfants là les pères de vos enfants sorciers là tout papa baby daddy sorcier là j'enlève leur impact sur votre vie et sur la vie de vos enfants tu vas à tuer tu vas à tuer tu vas à tuer tu vas à tuer Tu parles du thème de quoi ? Faut sortir de mon direct, le thème ça parle de quoi ? Vous êtes souvent fous sur le thème de l'oxygène ou vos têtes qui perdent l'air. Vous avez le trou sur le cerveau. Je vous libère de tout trou dans lequel on vous a déposé. Pendant que vous écoutez cette prière, je restons votre force à vous défendre. Parfois dans le spirituel, la Bible dit qu'on ne peut pas entrer chez un homme. On vit de sa maison sans l'attacher. Toute personne qui vous a affaibli avait les paroles. Ça fait plus mal quand c'était ta personne. Vous avez été ensemble. Vous avez fait les projets ensemble. Je libère votre gorge pour que vous puissiez parler. Parfois tu veux te séparer d'une personne avec laquelle tu as des mauvaises collaborations. Tu n'arrives pas. Recevez la force. Recevez la force. Recevez le courage. Recevez. J'ouvre votre gorge pour que vous parliez. J'ouvre. Que personne ne pratique sur vous. Que personne ne pratique sur vous et ça marche. J'annule. J'annule les pratiques. J'annule. Esaïe chapitre 54. Verset 15 et verset 17. Toute langue qui se lève contre vous. Il dit je condamne. Je condamne les langues qui se sont levées pour parler contre vous. Je condamne les lieux où ils se sont assis. Ils ont parlé. Les conversations qu'ils ont fait contre vous. Que oui voilà. Voilà comment on va faire pour elle. Tout ce qu'ils ont souhaité sur toi pour que tu tombes. Je multiplie par sept. Je leur envoie ça. Vous dites que je pratique. Je m'accorde avec vous. Si c'est le feu qui t'envoie. Je multiplie le feu. Là j'envoie. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Comme vous m'écoutez. Par votre oui à ce moment. Je vous restaure. Je restaure et je fortifie votre chair. Je vous sors de l'inertie. Quand tu restes comme ça. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as plus fait à prier. Je redémarre votre vie de prière. Je redémarre votre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Esprit Saint-Ange Michael. Tout ce que tu découvres. Ce qu'ils ont fait. Multiplie par ce que tu renvoies. Je dis que la mort de les marabouf. La mort des personnes qui se sont mises pour vous attacher. Les brekassés. Les rukossés. Les rukossés. Les krakakazés. Les krakakazés. Les krakakazikata. Les kakarakazakata. Je vous déchaîne. Tout trou en tamis. On a bloqué tes finances. Quelqu'un maman a pris ton passeport. Il a pris ton ordre de naissance. Il a pris ta carte d'identité. Il a pris ton compte bancaire. Pourquoi tu n'aies pas accès à ce qui peut te permettre de te libérer de son emplice ? Toute personne qui a eu accès à quelque chose qui est privé et qui t'appartient. Pour te faire du mal. Je vais arrêter le direct. Je vais relancer sur TikTok. J'arrête. Je relance. Je relance. Seigneur, je libère tes enfants qui m'écoutent. Je les libère des chaînes de l'ennemi. Je les libère des chaînes de l'ennemi. Je déclare que tu deviens radical. Tu redeviens radical. Tu reprends ta vie en main. Tu redeviens radical. Tu redeviens radical. Là où on t'avait attaché. Là où on t'avait affaibli. Là où on t'avait adouci. On fait que tu ne te lèves même plus pour prier. Tu redeviens radical. Je sors tout esprit d'oisiveté. Tout esprit d'inésité dans ton corps. Tout esprit d'inésité dans ton corps. Les racasiques à ton robôché. Les rouss que les bakasenka rebasso. Les mpros to koshkorabakaskelebrakasentra. Librosu se kalakaskelebrakatandre. Oh kokorobosi katalakase. Oh jaka karabakase. Toute personne qui a été au courant. De ce que tu étais censé faire. Pour quoi avancer. Tu présentes ton projet à quelqu'un. Ok. Je vais ouvrir la femme ici. Je vais écrire le livre. Je vais faire la chanson. Dès que tu parles de ce projet. Ça s'arrête. Je vois les yeux des personnes qui t'obsèvent. Je sors ton nom des trous là où ils t'ont déposé. Tout complot qui est en train de te forger sur toi. Ils sont en train de forger des complots pour te bloquer. Pour t'atteindre. Pour te prendre. Le mal ne vient pas de loin. Le mal ne vient pas de loin. Toute personne dans votre entourage. Je vous ai tout dit que ça ne vient pas de loin. Ah tu veux partir où ? Je vois comme tu as pris la valise. Tu voyages ? Alors que la personne a tout été bloquée. Tu n'as pas fait ton passeport. Dès que tu as dit à la personne. Tu arrives et on dit qu'on ne peut plus faire le passeport. Toute personne qui a utilisé une information que tu lui as donnée. Sur ta vie. Pour te faire du mal. Quand tu m'écoutes. J'expose et je te montre la personne. Votre problème c'est qu'on a d'abord douce ton coeur. Quand tu penses après. Tu te dis que. Et ces personnes n'ont pas peur de vous s'il vous plaît. Ils sont capables de venir s'asseoir au milieu de vous. Vous priez. Vous vivez. Ils disent Amen. Ils sont au milieu de vos employés. Ils rient avec vous. Alors qu'on ne peut pas dire pratique. Ils complotent contre vous. Je déclarai qu'il n'y a plus de... Je dis que je décide ton coeur. On n'a pas pu venir te dire. Ouais s'il te plaît. Le ouais n'a plus d'impact sur toi. Le ouais n'a plus d'impact sur toi. L'ennemi est malin. Esaïe. 54 Si on forme des complots contre toi. Ça ne vient pas de Dieu. Répétez après moi. Quiconque se ligera contre moi. Je déclarai que cette personne tombe sous mon pouvoir. Je déclarai que quiconque se lève contre moi. Tombe sous mon pouvoir. Répétez. J'active mon pouvoir. J'active le pouvoir qui se cache en toi. J'active ta puissance. J'active ta puissance. Parfois quelqu'un dit à côté de toi. Il voit que tu commandes à découvrir tes pouvoirs. Il te déroute. Ça te perd vraiment en consisant. Ah n'écoute pas ça. Ah n'est-ce pas la conseille. Ah il ne faut pas honorer les ancêtres. Ah il ne faut pas faire ça. Comme il n'a pas allé comme ça. Tu es parti encore pour six ans de blocage. Toute route que tu avais pris qui était bien pour toi. Qui allait te réveiller spirituellement. Et que tu étais en train d'abandonner. Je te remets la force en toi. Même si c'est une vidéo que tu avais en ligne qui voulait te décourager. Je te remets sur ce chemin à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se lève contre moi ou s'est levé contre moi. Je déclare que cette personne tombe sous mon pouvoir. Quand ils sont venus devant Jésus. Ils demandent au jardin des Oliviers. Qu'on veut l'arrêter. Qui parmi vous est Jésus de Nazareth? Dès que Jésus a dit que c'est moi. La Bible dit dans Jean. Ils sont tombés. Je déclare la chute de vos ennemis. Je déclare la chute des personnes qui sont à côté de vous qui font semblant. Que les récompenses soient lourdes. J'ai dit que ce matin ton message est. C'est qu'il n'y a pas de miséricorde. Je vous connais avec les mains. Ouais Seigneur. Ouais. L'enjeu que je relâche ce matin. C'est l'enjeu qui n'a pas de pitié. Ceux qui avaient voulu que tu meurs là. Que tu meurs là. C'est la mort qui va les trouver. Ceux qui avaient voulu que tu perds de l'argent. Tout leur biser vont tomber. Ceux qui voulaient te maintenir au pays. Ils ne vont jamais voyager. Verset 17 Tout âme forgée contre moi est sans effet. Quand tu es assis ici, tu me regardes. Il y a les gens qui sont chez eux. Ils me disent. Qu'est-ce que je peux faire contre Jolibé? Qu'est-ce que je peux faire contre Bérédiction? Contre Kekeli? Il ne faut pas que ces choses marchent. Et généralement, ce sont les gens que le lendemain tu es là, tu les aides. Tu as perdu que oui, on fait comment pour que ton enfant voyage? Oui, on fait comment pour que ton tonton t'a demandé de visa? Oui, on fait comment pour que tu trouves le boulot? Toute âme forgée contre moi est sans effet. Je déclare et je condamne. Répétez après moi. Je condamne toute langue qui se lève en justice contre moi. Parfois, la personne ne se lève pas, commence à monter les gens contre toi. Dans ton dos, tu ne connais pas. Vous pensez que vous êtes les premiers à être trahi? La trahison est aussi vieille que le monde. Ça vient de la jalousie. Il ne faut pas que tu accomplisses ton potentiel. Il ne faut pas que tes enfants accomplissent ton potentiel. Il y a des gens qui bloquent les enfants des autres personnes parce qu'on sait que si l'enfant est bien, sa mère sera bien. Oh, ça met au quartier, c'est avec moi. On sait qu'on ne va jamais voyager. On ne va jamais prendre l'avion. Comme moi, je sais qu'elle ne veut pas prendre l'avion parce qu'elle était méchante dans ma vie. Mes enfants n'ont pas réussi. Il faut que ces enfants ne réussissent pas aussi pour qu'elles ne prennent pas l'avion. C'est comme ça. Voilà vos bloqueurs. La bibliothèque, tel est l'héritage des serviteurs. Quand on dit l'héritage, ça veut dire que c'est ton droit. Ça te revient de droit. Écoutez, parfois vous ne connaissez pas la mère qui est avec vous. Vous restez, vous vous dites que ouais. Ange. Ange. Viens toi-même. Vraiment, tu es là. Attends, après tu ne viens pas à mon téléphone, tu charges. Tu es là avec eux comme ça. Que dans l'héritage, ils sont là, ils méditent. Parfois, tu as une bonne nouvelle. Oh, j'ai... Ah, donc, c'est la dernière phase de sa sélection pour le Canada. Ta dernière sélection, comme tu reçois la nouvelle devant eux, là, tu souris un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, eh, yes. On a déjà tiré. Oui, j'étais dans le bassin, on m'a tiré. C'était bon. Celui qui faisait même ton dossier ne t'appelle plus jamais. Tu l'appelles et l'envoie des appels. Esaïe 60, je vous commande de vous lever. Lève-toi. Lève-toi. Toute prison qu'on a façonné pour toi. Tout c'est que dans le cas, on t'a déposé. Depuis quelque temps que je ne sais pas mettre. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est le cas que ta lumière est là. Comme tu te lèves, c'est le cas que je me lève. Je me lève. Ma lumière est là. Il ne dit même pas que ça arrive. Ma lumière est là. Quand Dieu voulait la lumière, il a dit que la lumière soit. Ma lumière est là. Même si les ténèbres couvrent la terre, sur moi, la gloire des ténèbres se lève. Ça veut dire que même si pour les autres ne marchent pas, pour toi va marcher. Même si pour les autres ne marchent pas, déclare avec moi. Pour moi va marcher. Ouvre la bouche. Pour moi va marcher. Pour moi va marcher. Toutes pratiques, tout animal qu'on allait sacrifier quelque part, tout hôtel qu'on nourrit tous les mois, contre toi, pour te bloquer, je déclare que cet hôtel te libère. Je déclare que cet hôtel te libère. C'est où? Là, la branche, ça va, ça va. Un délèbre, ça, tu prends de l'eau, tu bois, fais du tétubois. Unis, plus, plus, plus que l'heure. Tout affaiblissement qu'on a mis sur toi. Parfois, tu restes sur, comprends pas, il y a des périodes où tu ne travailles pas vraiment. Il y a des périodes où tu es faible. Que c'est qui? Écoutez-moi bien, le mal n'est pas loin. Mais la grâce que Dieu m'a toujours donnée, c'est que Dieu a toujours exposé. Parfois, c'est des personnes très proches. Des personnes qui sont dans ta salle quand tu fais des plans pour ton entreprise. Les personnes qui se couchent au lit avec toi. Les personnes qui sont dans ta maison, ils mangent ta nourriture tous les jours. J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miséricorde. Pas de miséricorde pour vos détraqueurs. Pas de miséricorde pour les personnes qui ont pratiqué contre vous. Pas de miséricorde pour les personnes qui méditent votre perte. Ça, c'est votre portion ce matin. Mais rappelez-vous, Dieu est fidèle. Que ton cœur ne se trouble point. Jean chapitre 15. 14, pardon. Que ton cœur ne se trouble point. Cette situation que tu pensais paniquer, elle tournera pour ton bien. Ce jeûne aujourd'hui, faites une offrande. En envoyant l'offrande là. Seigneur, cette offrande, c'est pour me libérer de chien. Vous savez que je demande très rapidement les offrandes. Il n'en demande même pas. Je vous demande de semer l'offrande pour votre bien. Ça, c'est pour ouvrir mes yeux. C'est pour détacher mes pieds. Me détacher dans le spirituel. Détacher mes projets et mes affaires. que votre cœur ne se trouble point. Je déclare la paix sur la tempête qui était dans ton cœur ce matin. Je mets l'assurance sur toi. Tout projet où tu devais voir quelqu'un aujourd'hui, depuis que tu as été tracasse dans l'esprit, j'envoie la paix en avance dans cette maison avant que tu n'arrives. J'envoie la paix en avance dans cette maison avant que tu n'arrives. Quand tu as pris un téléphone pour appeler la personne, son cœur sera préparé pour te donner la faveur. Si tu as commis une erreur quelque part, et ça devrait sortir qu'on te punisse sévèrement, j'adoucis le cœur à ton égard. Tout ce qu'il y avait dans votre corps qui vous affaiblissait, qui vous fatiguait. Il y a des périodes où tu ressens la fatigue physique, tu ne sais pas ce qui se passe. Je te libère. En envoyant cette offrande, parle dessus. Seigneur, comme j'en vois, comme elle a dit, j'ai cru, j'ai compris. Je sais que ça, c'est mon message pour ce matin. Aujourd'hui, comme je jeûne, j'en vois, j'ai bien dit, je retourne à l'envoyeur. Pas de miséricorde. S'ils avaient prévu la mort pour toi, j'en vois la mort sur sept membres de leur famille. S'ils avaient prévu que tu n'avances pas, que ton passeport ne sortait pas, que sept membres de leur famille ne voyaient jamais. Tout ce qu'on vous envoie, je multiplie par sept. Je mets la force dans ton corps. Que tes cellules se lèvent. C'est toute personne qui a attaqué ta vie de prière. Tu as un environnement où tu n'arrives pas à prier. Fais le bain de pipi. Si tu ne l'es pas fait aujourd'hui, demain, vous faites le bain de pipi. Même si on a flégeur, tu te revesses et quand tu as fini, c'est que tu te dis, oh, je devais pas faire le bain de pipi. Que ton esprit revienne, que ta mémoire revienne. Que tu respectes tes engagements spirituels. Si tu as pris un engagement avec Dieu, tu as pris un engagement avec ton partenaire, ta partenaire, que tu le respectes. C'est qu'il y a quelqu'un autour de toi qui veut te manipuler. Que ce soit clair. C'est que parfois tu hésites, mais quand Dieu te montre, quand tu vois peut-être un message, tu vois une conversation où on a dit qu'il faut la bloquer. Il ne faut pas qu'elle réussisse son visa. C'est clair, non? Tu as besoin de quoi d'autre? Hein? C'est clair, n'est-ce pas? Si tu as une année avec laquelle tu bois tous les jours et qui te fait du mal, aujourd'hui, je demande qu'on te montre clairement. Même si c'est dans le sommeil qu'on te montre, si quelqu'un voilait le visage avant de venir t'attaquer, ce soit, je demande qu'on te montre clairement. Et je dis que ce ne soit plus voilé. Et si tu avais fait pour te manipuler, déjà que ton cœur ne peut jamais me quitter, parce que c'est ce qu'il est bâti fait sur toi. Que ton cœur, aujourd'hui, soit un. Que tu t'élèves. Donc, tu es décidé et décisif. Et quand on te montre, je déclare que tu ne retournes plus dans ton vomi. Tu ne retournes plus là où on te fait du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton ministère doit avancer. Ton ministère doit avancer. J'étais la main sous la poitrine, on va méditer ensemble. Toute personne qui me retient prisonnier quelque part. Toute prison dans laquelle on m'a mis dans l'enfance. Méditer, aller. Toute prison dans laquelle on m'a mis quand elle était petite ou petite. Je me sors de là. Je me sors de là. Si c'est un oncle, une tante, dans la chaîne à laquelle j'ai vécu, je me sors de son influence. Je me sors de son influence. Je me sors de sa prison. Même si c'est ta mère, même si c'est ma mère qui me manipule, même si c'est mon père qui me manipule négativement. Ouvrez la bouche pour parler. Si c'est mon oncle, si c'est ma tante, si c'est ma belle-mère, vous allez recevoir un peu de vêtise. Je défais le chêne. Je défais le chêne. Je défais le chêne. Je défais le chêne. Merci. Toute personne qui manipule vos émotions, la personne sait que tu es gentil, la personne sait que même si tu découvres que c'est moi qui t'ai fait du mal, tu ne peux rien me faire. Il y a un nouveau pouvoir que tu as tenté de recevoir aujourd'hui, celui d'être impitoyable. C'est comme une fasse, ça te prend comme ça là. Les gens te voient réagir, ils sont dépassés. Que tu es choqué, comment tu peux faire ça? Comment tu découvres que la personne a été escroquée, tu l'envoies en prison directement? Si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas te débarrasser de ce démon. Dès que tu vas livrer la personne, il va encore devenir. Chaque jour où tu t'écris, tu ne le bloques même pas. Chaque jour où tu t'écris, un jour tu dis que bon, il est cas que tu deviens impitoyable, s'il faut bloquer, tu bloques. S'il faut emprisonner, tu es en prison. C'il faut quitter, tu quitter. Les gens ne savent pas qu'il y a le temps. Comme on dit, quand le temps, le temps arrive. Vous savez que la Bible a toujours le timing, non? La Bible, quand elle parle, quand le temps arriva, quand le temps arrive, il y a le temps. Aujourd'hui, le temps est arrivé pour les personnes qui te manipulaient de recevoir leur vengeance. Donc, si tu apprends que le temps est mort, nien, 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 nien. Ouais, ma tante est là. C'est la prière que tu viens de faire. Que ouais, tu te lèves, tu parles de l'oeil. Que folle. Tu peux faire croire son oeil. Chaque famille a son sorcier. Ils vont connaître nos latimates, c'est là, et là, on a tout perdu. Je lui ai donné une fille d'autre jour en France, je l'appelle, elle est démoralisée, elle est couché au lit. Elle sortait d'un combat spirituel qui a fait même trois semaines. La veille, on l'a appelée pour lui dire qu'il y a une tante sorcière dans leur famille qui est morte. Elle dit, couché au lit, je lui ai dit que tu dors quoi. Voilà la mort de cette dame, c'est ton, voilà ta victoire. Tu es en combat. Elle fait trois semaines de bain de pipi, intense. Combat de ça. Personne ne vous manipulera plus. On ne va plus vous manipuler. Cette prière qui a été envoyée ne retournera pas sans avoir accompli ce pourquoi on l'a envoyée. Selon Esaïe 55, verset 8. La parole de l'Éternel, quand elle sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle l'a envoyée. J'en ai la foi et la conviction. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Le numéro pour ceux qui doivent faire leurs semences et leurs offrandes ou semences par la prière qu'on a faite. Je donne le numéro, prenez de quoi noter. Si vous ne notez pas, vous écrivez à mon standard après. 237 pour ceux qui sont au Cameroun. Avant de faire l'envoi, tu te prises, tu me dis-tu ton argent que tu vas semer. 237 693 50 22 66 Ce que vous allez envoyer, je vais prendre, je vais acheter quelque chose que moi je dois manger ou dépenser. Parce qu'ils m'ont montré récemment, souvent quand les gens font leur dépôt, moi je ne fais rien. Mais ils m'ont dit que je dois prendre ça. Je ne peux acheter quelque chose d'asseoir. Ils disent que ça, ce sont les offrandes des gens. Comme je mange comme ça, je consomme. Ce qu'ils ont prié, c'est-à-dire que ça se détruise de leur vie. 237 693 50 22 66 Deuxième numéro 6 78 922 578 C'est ça, c'est ça, c'est le numéro-là. 11 ans jusqu'à 18h aujourd'hui. Le premier numéro, le nom, c'est Niogem. N-G-N-O-G-U-E-M. Le deuxième numéro, le nom, c'est The Gift Diga Academy. Donc 6 78 6 78 922 578 Le nom dessus, c'est The Gift Diga Academy. Donc D-H-E-G-I-F-T D-I-G-G-E-R Academy. En Côte d'Ivoire, le numéro, c'est le 0 69. Non, 0 7 79. Ça, c'est Côte d'Ivoire. Donc 0 7 79. 0 2 52. 0 5. Je dois acheter quelque chose que je vais consommer. Et vous parlez aussi que s'il y a n'importe quoi qu'on m'a donné comme poison. Parce qu'à un moment, on se montre qu'il y a des personnes parmi vous. Il y a quelqu'un qui vit avec toi, qui te nourrit depuis longtemps. Et il met des choses dans la nourriture. Ou bien encore, il fait des incantations sur la nourriture qui te donne. Donc tu dois aussi ajouter ça. Que s'il y a quelqu'un qui a pratiqué pour me manipuler. C'est ce que j'ai mangé, que c'est dans mon corps. Quand j'envoie cette offrande, quand elle va consommer ce qu'elle aura pris pour avec cet argent, que ce qui est dans mon corps sort. Croyez en la puissance de votre prière. Côte d'Ivoire, j'ai dit, c'est le 0779 0252 05. 0769 0252 05. Paypal, c'est Aurélie. Je vais répéter un petit peu. Aurélie, Michel. Paypal, c'est Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. Donc Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. Michel. M-I-C-H-E-L-L-E. 2017. Donc 2017. Arrobase gmail.com. Ça doit s'afficher en livre sterling. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'envoyer telle somme en pounds, en arrêt lumière. Donc GBP. Great Britain Pound. Great British Pound. Something like that. Donc ça va s'afficher en pounds sur Paypal. MTN 237 678. 922 578. Je vais attendre une heure. Tous les enfants qui vont arriver, je vais demander à ma comptable de me les donner. Le genre qui a mis mon coeur sur la pièce là, vous allez voir, vous allez voir le résultat. Je vous assure. J'ai un ami là que quand il lui fait l'offrandi, il part. Quand il s'assoit, quand il boit la bière, tu ressortes à l'intelligence. Je vous assure, je suis pas très blagué. Il arrive, quand il est en train de faire, il donne la bière aux gens. Lui-même il boit. Tes chaînes, tes chaînes sont brisées. Donc l'autre chose va montrer que quand vous allez envoyer là, je dois m'assoir quelque part. Je mange, je bois et moi je donne aux gens. Et je prononce vos noms dessus. Voilà. Je vous bénis. Que ce soit une autre dimension dans laquelle vous entrez. Bonjour Nathaniel le Roi. Que ce soit une autre dimension dans laquelle vous entrez aujourd'hui. Et je vous ai dit, il n'y a pas de miséricorde cette fois-ci. Assez c'est assez. Donc si vous là aujourd'hui, si quelqu'un meurt, ça veut dire que, je vais préciser, ne partez pas à son deuil. Celui qui essaie de vous faire du mal. Quand tu as prié que le Seigneur libère moi. Que c'est avec n'importe qui qui a voulu me faire du mal. Si c'est la mort qui m'a envoyé, que la mort partait sur lui. Si tu entends dans ton entourage dans les 24 heures ou bien dans les 7 jours maximum que quelqu'un est mort. Ne te précipite pas à partir de son deuil. Ce qu'il a reçu la portion de ce qu'il a sémé dans ta vie. Ceci sera rediffusé. Je vais laisser sur Facebook vous allez écouter après. Voilà. En gêne, toute la journée, si vous méditez. Seigneur, exposez les personnes. J'ai demandé qu'on leur montre. Soit on montre où c'est qu'il a besoin d'attacher l'ami chez toi. Soit on montre les messages. Mais il faut que tu voyes. Et que ton coeur soit décidé. Arrête d'hésiter. Tu vas plus hésiter. Quand tu vas voir. S'il y avait des choses qu'ils ont envoyé. Quoi que ce soit qu'ils ont envoyé. J'ai multiplié par 7 et je retourne à la personne. Donc ça c'est pour l'offrandique que vous êtes demandé d'envoyer. C'est pour cela. Voilà. Nous scellons cette prière et nous déclarons que tout ce que vous avez reçu ici ne pourra pas être volé. Tout ce qui a été prononcé ici ne peut être pris. Par l'ennemi pour être utilisé contre vous. Au nom de Jésus, cruz de Nazareth qu'il en soit ainsi. ... ... ... ... ... ...